... Malgré un taux de chômage qui atteint un seuil record cette année, la pénurie de Mendoz fait toujours bien sentir dans la région des Laurentides. Les restaurateurs et hôteliers de la région ont particulièrement eu du mal à recruter le personnel nécessaire aux opérations cet été. En mai, plus d'un Canadien sur dix était au chômage, un taux inégalé depuis 1976. Cela dit, lors du déconfinement, plusieurs personnes ont décidé de rester à la maison. On avait un an à des employés qui faisaient du nettoyage et tout ça, mais qui ont décidé qu'ils ne revenaient plus. Mon épouse est obligée d'en faire. C'est elle qui fait ça présentement. Puis disons qu'on cherche à en louer moins des chambres, étant donné que c'est elle qui est obligée de faire les chambres. On est rendu à un certain âge qu'on aimerait mieux commencer à prendre ce relax que de continuer à travailler. Si cette pénurie de main-d'oeuvre représente davantage de travail pour ses propriétaires, d'autres sont forcés de revoir leurs heures d'ouverture à la baisse. On a été obligés d'ouvrir juste seulement à partir de quatre heures parce qu'on n'avait pas de main-d'oeuvre. On a eu un petit peu de difficulté avec ça. Fait qu'on avait juste une équipe. Puis j'avais aussi beaucoup d'employés que j'ai embauchés vraiment très... pas très jeunes, mais à partir de 14 ans, parce que les 17-21 ans, on avait de la difficulté à les avoir, étant donné la PCU. Les entrepreneurs, point du doigt, les mesures d'aide d'urgence fournies par Ottawa, notamment la prestation canadienne d'urgence pour étudiants, qui rendait parfois bien difficile le rappel au travail de certains d'entre eux. Les étudiants qui bénéficiaient de cette prestation pouvaient toucher jusqu'à 1250 $ par mois, et ce, en restant à la maison. Ça a été pas mal difficile à cause de la PCU, là. Ils n'auraient peut-être pas dû donner ça. Moi, je crois qu'ils auraient dû peut-être arrêter de la PCU à partir du 22 juin, quand toutes les opérations sont revenues en ordre. C'est certain que le parc aquatique est ouvert le 1er juillet, mais jusqu'au 1er juillet, ça aurait été parfait. Tout l'été, je trouve que ça a été un petit peu trop. Les jeunes ne sont pas intéressés. Ils en gagnent plus que je pourrais lui en donner. C'est sûr que ça ne nous aide pas à ce niveau-là. Un recrutement qui se veut particulièrement ardu pour les propriétaires et les gestionnaires, qui font tout en leur pouvoir pour tenter de combler leur poste. Ils affichent partout, hélas, très peu de candidats postules. On a toujours facilement des CV habituellement. Sur la saison estivale, on ne passe jamais d'annonce, on a toujours des candidatures. Et là, cette année, on a dû passer des candidatures pour la saison estivale. Malgré qu'on était à moins de capacités, on avait quand même besoin de personnel. Et là, en cuisine, on a été en effectif réduit, ce qui a fait qu'on a dû fermer une journée par semaine pour pouvoir reposer tout le monde. Donc, tous les lundis depuis cet été, on est fermé du manque de personnel. J'en ai pas, mais même présentement, je suis à la recherche d'une femme de ménage pour venir faire du ménage. Mais c'est sûr que c'est à temps partiel, c'est pas à plein temps. Maintenant, la disponibilité de ça, c'est sûr qu'on en avait aussi un problème déjà avant. Comme un homme de maintenance, c'est la même chose. C'est assez difficile dans le coin de trouver quelqu'un pour faire de la maintenance. Si la pandémie a exacerbé la pénurie de main-d'oeuvre cet été, reste à voir si les employés seront de retour au travail au même moment que la première neige se déposera sur la région, juste à temps pour la saison de ski. Bonsoir, mesdames et messieurs!